Dans cette capsule vidéo, je vais vous montrer comment mapper un domaine DNS personnalisé avec Azure App Service. Nous verrons l'option de mappage d'un domaine racine à l'aide d'un enregistrement app. Comme prérequis, vous devez avoir un service Azure App Service de créer dans la plateforme InfoNuagic Microsoft Azure. Votre service doit reposer au minimum sur le plan tarifaire B1 parce que c'est à partir du B1 que vous avez comme fonctionnalité supplémentaire les domaines personnalisés et le SSL. Donc, il vous faut utiliser le B1 au minimum parce qu'avec le F1 et le Share, vous n'avez pas d'option de domaine personnalisé. Également, vous devez avoir un nom de domaine. Pour cela, vous pouvez utiliser un service gratuit comme Cloud DNS qui vous donne un nom de domaine gratuitement. Après avoir créé votre compte auprès de Cloud DNS, vous devez accéder à la page principale et au niveau de hébergement DNS, vous devez cliquer sur « Créer une zone ». Dans l'interface qui va s'afficher, vous devez sélectionner « Zone disponible » car c'est cette option qui permet de créer une zone DNS gratuitement. Puis, vous devez donner un nom à votre domaine. Ici, « Demo App Service » dans mon cas. Donc, votre nom de domaine sera sous la forme « Le nom que vous avez donné » « .clouddns.ph ». Vous pouvez aussi opter pour « clouddns.nz ». Nous allons laisser l'option par défaut. Une fois cela fait, il suffit tout simplement de cliquer sur « Régistreur ». Notre nom de domaine sera créé. Donc, désormais, on a un nom de domaine « Demo App Service.clouddns.ph ». Nous avons ici le prérequis nécessaire pour procéder à la configuration de notre nom de domaine en utilisant « App Service ». Nous allons maintenant retourner dans l'interface de Azure, puis on va aller sur la page « Domaine personnalisé ». On va retrouver la page « Domaine personnalisé ». Donc, à partir de là, nous allons enregistrer deux choses. La première chose que nous allons enregistrer, ce sera le « A » en utilisant l'adresse IP. Je vais donc copier l'adresse IP de mon « App Service ». Ensuite, je vais me rendre dans l'interface d'administration de clouddns, puis ajouter un nouvel enregistrement. On va sélectionner « A ». Ensuite, on va saisir l'adresse IP dans « Indique vert », puis au niveau du champ « Hôte », on va mettre tout simplement « Arrobas ». Une fois cela fait, vous pouvez cliquer sur « Sauvegarder ». Ensuite, on va ajouter ce qu'on va appeler ici « La suite ». Pour cela, on va revenir dans le portail Azure, puis vous devez copier l'identité de vérification du domaine. Donc, on va le copier. Ensuite, on va retourner dans « Cloud DNS » et ajouter un nouvel enregistrement. Dans le champ « Type », nous allons à ce moment dérouler et sélectionner « TXT ». Puis, au niveau de « Hôte », on doit saisir « ASUID ». Puis, « Indique vert », à ce moment-là, on doit coller l'identité de vérification Azure App Service. Une fois cela fait, vous pouvez cliquer sur « Sauvegarder ». Vous devez attendre que la mise à jour soit effectuée sur tous les serveurs DNS de Cloud DNS. La mise à jour des serveurs est complétée. Nous allons maintenant copier notre nom de domaine. Ensuite, nous allons retourner dans le portail Azure et procéder à la configuration du domaine personnalisé. Pour cela, nous devons cliquer sur « Ajouter un domaine personnalisé ». Ensuite, saisir ou coller le nom de domaine personnalisé, puis cliquer sur le bouton « Valider ». Si la configuration a été effectuée correctement, notre nom de domaine va être validé et il ne nous restera plus qu'à cliquer sur le bouton « Ajouter un domaine personnalisé ». Là, nous venons de terminer notre configuration. Une fois l'ajout du domaine personnalisé terminé, nous pouvons ouvrir un nouvel onglet de notre navigateur et tester que cela fonctionne correctement. Et comme vous pouvez le constater, désormais pour accéder à mon application, je le fais directement à partir de mon domaine personnalisé. Vous remarquez ici toutefois que ce nom de domaine n'est pas sécurisé. Dans une prochaine capsule vidéo, nous verrons comment utiliser un certificat SSL pour sécuriser notre nom de domaine. Merci et à la prochaine.